Au départ, on est devant de l'eau. Cela paraît bien banal. Et quand on découvre que cette eau a des propriétés thérapeutiques et qu'on essaie d'aller plus loin dans la compréhension du mécanisme qui donne ces propriétés, c'est un véritable jeu de pistes, c'est une recherche passionnante qui va faire appel à des techniques de plus en plus sophistiquées. C'est un chemin passionnant. Avène, un pueblo tranquilo, ubicado en el corazón de las Cévennes, en el sur de Francia. Una localidad rodeada de una naturaleza rica y bien conservada. Un lugar con vistas a la región de Languedoc, cerca del Mediterráneo. Donde la naturaleza está protegida. Nos encontramos en el corazón del Parque Natural de Ott Languedoc. En un espacio donde fluye un manantial único. Un manantial que cuida la piel. Un manantial mundialmente conocido por su gama de productos de cuidado. Un manantial que proporciona una respuesta a las necesidades de las pieles más sensibles. Pero, ¿cuál es el secreto del agua de Adén? Se ha iniciado un extenso programa de investigación para descubrirlo. Uno de sus objetivos, volver a los orígenes. Examinar el cielo y la tierra. Viajar al pasado, estudiar los fenómenos naturales, analizar su itinerario y comprender. Hoy, al final de esta fantástica exploración, el agua de Adén nos revela por fin uno de sus misterios. El de su origen. Il es muy importante para los investigadores de conocer la genesis de la eau termal. De conocer exactamente el mecanismo por el cual ella se elaboró. Como ella penetre en el suelo, como ella se mineraliza. Y todos estos elementos, nos vamos a integrar a la vez para una conocida, pero también para una investigación de protección. Porque el medio natural es un medio que puede ser fragile. Y nos vamos a ver a que esta ea sea preservada al máximo. Esta ea es estudiada desde hace muy tiempo. Esta ea fue descubierta en 1736. Desde 1736, hay muchos manuscritos que nos mostran que esta ea es estudiada, especialmente por los médicos, los médicos, los médicos, los médicos, que intentaron entender de dónde provenía la actividad de la eau termal. Lo que es interesante, es que hay una enorme cantidad de données acumuladas, de medidas de temperatura, de medidas de calidad chimica, que han acumuladas por 10 años y son disponibles. Y entonces, hay una cantidad de información, que es una cantidad de información muy importante sobre esta source, mucho más que lo que nos encontramos en general sobre las eaux termales o minérales en Francia. El profesor Demarcilli es un profesor émérite. Es un científico de primer plan, que es reconocido por sus trabajos científicos, sobre todos los problemas de la eau. Yo creo que la primera cosa que hay que tener en cuenta, es la curiosidad científica. La primera cosa que hay que tener en cuenta, es la curiosidad científica. Tenemos una eau que es activa. Queremos saber por qué es activa. Estamos un poco en la dimarche inversa de la de un medicamento, donde uno parta una molécula y va a testar su actividad. Luego, partamos en un cheminement inversa, donde es un decryptaje y una investigación para saber exactamente hasta dónde podemos afinar nuestras conocencias. A Venn, nous sommes en présence d'eau continentale, des eaux récentes qui viennent de l'évaporation de l'eau sur les mers, c'est-à-dire la mer Méditerranée principalement, et puis un petit peu aussi l'Atlantique, puisque, suivant la direction des vents, il peut y avoir des puits d'origine atlantique qui tombent sur les massifs rocheux autour de Venn. Cette eau, quand elle s'évapore sur la mer, est une eau pratiquement pure. Mais, quand elle retombe en pluie, elle se mélange avec des embruns, c'est-à-dire des toutes petites particules d'eau marine qui, elles, ne sont pas évaporées, qui contiennent donc des sels minéraux, en principe, principalement du chloro de sodium, de calcium, du magnésium, etc., tous les éléments présents dans l'eau de mer. La pluvium, c'est la zone géographique dans laquelle l'eau de pluie qui tombe et qui s'infiltre, finit, après un trajet sous-terrain un peu compliqué, à aboutir à la source. Dans le cas d'Aven, c'est un pluvium à une surface que nous estimons entre 20 et 30 km², c'est quand même assez grand. C'est sur une zone assez montagneuse, recouverte de végétation, c'est une forêt naturelle. et quand on s'intéresse à une source d'eau thermominérale, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que cette eau de pluie qui s'infiltre peut, au moment où elle arrive sur le sol, être contaminée ? La contamination des eaux de pluie qui tombent sur un impluvium, elle est possible si, sur ce bassin, il y a une activité humaine, agricole, industrielle ou domestique qui pourrait amener des polluants. Or, nous avons la chance à Aven d'avoir un impluvium qui appartient intégralement au parc naturel du Haut Languedoc qui est entièrement protégé. Donc, il n'y a pas d'activité polluante qui risque de contaminer les eaux. Une fois que l'eau a traversé le sol, qu'elle a dissous du gaz carbonique et qu'elle s'est donc acidifiée, elle arrive dans la roche. Dans le cas d'Aven, cette roche, c'est une dolomie, c'est-à-dire une roche calcaire riche en magnésium qui est assez fissurée déjà et d'ailleurs aussi un peu poreuse. L'eau a la capacité, parce qu'elle est assine, de réagir avec le calcaire et de dissoudre les carbonates et les minéraux associés. Dans cette roche, elle va trouver sa minéralité propre et également être en contact avec une microflore spécifique de cette roche. Nous allons retrouver une eau avec une double signature. La signature minérale, cela correspond à une composition constante en minéraux et la signature biologique qui est le fruit de cette microflore très spécifique de l'eau thermale d'Aven. Donc c'est une double signature. La signature étant quelque chose qui est propre à un individu. Ici, c'est propre à l'eau thermale et c'est pour ça que l'on peut dire qu'elle n'existe nulle part ailleurs. Les dolomies dont nous parlons sont des roches stratifiées, c'est-à-dire qu'elles se sont déposées en couches dans la mer, dans un lagon, au cours de leur formation. Mais ensuite, l'histoire géologique est compliquée et la région a été soulevée, c'est-à-dire que ces couches se sont redressées et en fait, dans la descente des eaux de pluie, elles suivent principalement des petits plans de stratification au sein de la formation de l'eau mythique. Et puis, quand elles arrivent en bas, à environ 1500 mètres, elles rencontrent un système de faille qui a été engendré par la tectonique et par cette stratification qui permet à un conduit d'avoir pris naissance, qui est environ incliné à 70 degrés. Alors, la remontée des eaux thermales à Havène peut être expliquée par deux mécanismes qui s'additionnent. Le premier, c'est l'échauffement des eaux. Les eaux, en profondeur, se sont réchauffées. Elles sont donc devenues plus légères et ceci accélère leur remontée vers la surface. Il s'y ajoute à Havène un phénomène de siphon. Dans le sous-sol, les eaux ont une vitesse de migration qui est en général extrêmement lente. L'ordre de grandeur de vitesse de l'eau dans le sol, en profondeur, peut être inférieur au mètre par jour. Alors, Havène, c'est encore une énigme. Ce que l'on imagine, c'est que les eaux qui ont eu le trajet le plus long et qui sont descendues le plus profond ont un âge qui est très certainement supérieur à 50 ans, ça nous pouvons l'affirmer. On pourrait même dire que ça va à plusieurs centaines d'années ou peut-être même mille ans. Alors, ces eaux, quand elles remontent dans la branche ascendante du siphon, se mélangent quand même avec des eaux qui sont descendues moins profondes et qui sont donc plus récentes. Donc, à l'arrivée dans la source, on a un mélange de cette eau profonde et de cette eau plus superficielle, plus froide, puisqu'on a 27 degrés au griffon de la sourde, alors qu'en profondeur, l'eau était à 65 environ. Ce qui est remarquable à Havène, c'est que le pourcentage de mélange des deux eaux ne bouge pas. Au cours du temps, on a en permanence le même pourcentage des deux eaux qui arrivent à la source et qui constituent à la source la composition chimique très particulière des eaux d'Havène. Ici est où, après un long recourir subterrâne, on finit le voyage du l'eau d'Havène. Où, à 160 mètres de profondeur, on se captura pura et intacte pour offrecer ses propres idées terapéutiques, sa action calmante, desensibilisante et anti-inflammatoire. L'eau thermale de Havène, avec une composité unique et invariable, est un recours valieux. Et comme ça, c'est reconnu, comme la riqueza de un patrimoine naturel et être conservée pour les futures générations. et d'autres et d'autres